hello hello les petites pousses j'espère que vous allez bien pour démarrer ce lundi 25 mai 2020 j'espère que vous avez passé un bon weekend que vous avez bien profité et puis que vous êtes au taquet pour ceux qui bossent d'attaquer la semaine et puis pour ceux qui ont bossé pour ce week-end peut-être que vous avez congé donc bon repos à ceux qui ont bossé pendant que nous on était tranquille allez c'est parti on y va et on démarre avec le marc de café et on va lui demander quelles sont les énergies pour ce lundi 25 mai 2020 s'il te plaît et on y va on y va on y va ok ici et bien on me parle déjà de pic d'accord et bien on nous dit déjà tout simplement que ce lundi il va falloir faire attention un petit peu on va essayer peut-être un petit peu de vous piquer un petit peu de devenir un petit peu piqué voyez un petit peu le scorpion il vient piquer quand on l'embête et c'est un petit peu et bien à quoi vous allez être un petit peu confronté aujourd'hui donc voilà pour ce lundi et bien c'est ça on te dit juste et bien calme toi il va y avoir en tout cas un moment un petit peu où tu vas être peut-être vénère pour quelque chose et bien écoute pique parce que c'est important de piquer au lieu de garder toute cette frustration pour toi d'accord et puis qu'après et bien ce soit ton corps qui le qui doivent le digérer puis ça prend du temps des semaines et des mois et puis c'est des migraines des maux de tête des douleurs du dos et tout le bing donc voilà ici on nous amène et bien on va te piquer on va essayer de te piquer trois fois toi aussi tu vas piquer trois fois et il faut le faire d'accord autant on va venir te faire chleu et tu vas devoir piquer autant aussi c'est toi qui va piquer dans certaines circonstances tu vas devoir et bien sortir un petit peu dire hein tout simplement écoute non je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis avec ce que tu penses tout simplement hein c'est bon la bonne pâte elle a arrêté elle n'existe plus maintenant c'est une personne qui s'assume hein c'est une pousse qui s'assume hein qui est la personne et bien qu'elle a toujours voulu être et là elle y va donc voilà ici on nous parle justement juste un petit voilà une petite parenthèse vis-à-vis de ça comme ça vous allez vous êtes déjà un petit peu prêt hein au cas où on viendrait vous embêter un petit peu et bien voilà vous dites déjà stop en début on va pas commencer à me faire chleu hein c'est pas le moment qu'est ce qu'on nous dit aussi à travers ça et bien on nous parle aussi et bien d'élévation d'accord ici on est vraiment dans cette phase d'élévation certains d'entre vous et bien on a une journée qui va démarrer un petit peu peut-être en douceur ça va peut-être pas assez bouger pour toi aujourd'hui d'accord mais en tout cas je pense que vers les midis les 14 heures et bien il y a un décomptement qui va se faire d'accord où ça va et bien c'est comme si tu mettais tu parles de la première vitesse tu mets la cinquième quoi donc là tu t'es plus à à 10 kilomètres heure hein d'accord donc voilà on nous parle vraiment d'une avancée très claire hein très soudaine en tout cas pour aujourd'hui pour ce lundi qu'est ce qu'on nous dit ici j'ai pas compris on nous montre ok ici on me montre vraiment la rencontre ici nous avons deux êtres qui viennent de se rencontrer en tout cas qui vont se rencontrer aujourd'hui d'accord à travers cette rencontre il y a peut-être aussi ce fusionnement hein que vous allez faire ensemble donc à nouveau à travers la fusion ici j'ai un être qui est en train d'arriver donc est-ce que vous avez envie d'avoir un enfant ensemble et puis voilà vous êtes vraiment en train de d'essayer d'avoir cet enfant si c'est le cas et bien sachez que il est en train de venir gentiment hein il est déjà là en tout cas l'énergie elle est déjà prête il n'y a plus que que qu'à mettre il n'y a plus qu'en tout cas l'énergie énergie elle est à côté hein maintenant il faut juste que le corps y soyez en phase avec ok 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 qu'est ce qu'on a pour ce lundi on a un tremplin donc ici nous avons une personne qui est en train d'aider peut-être un couple ou un jeune couple à avancer c'est aussi peut-être toi en tant que je ne sais pas ce que tu travailles si tu travailles derrière un bureau que c'est toi qu'on vient voir pour prendre des décisions ou qu'on vient voir pour demander un prêt ou un truc chose ou autre chose dans ce style là et bien j'ai l'impression que si c'est toi qui est défini ici hein si c'est toi cette personne qui est assise derrière ce bureau et bien j'ai l'impression que tu vas aider un jeune couple ou tu vas trouver un stratagème pour pouvoir l'aider à acquérir ce qu'eux ils ont envie de créer ensemble vu qu'ici on a vraiment la concrétisation de quelque chose que eux ils ont envie de créer on a vraiment cette élévation et ça c'est super donc voilà c'est comme si tu faisais un un pont tu peut-être que toi tu peux pas mais par contre tu vas tu vas donner le dossier à une autre société qui sait que tu sais que ça va le faire tout court donc donc voilà c'est je sais encore ça va pas parler à tout le monde je suis navrée mais mais voilà c'est le marre de café on y est comme ça on nous parle ici de lenteur pour certains d'entre vous et bien on nous parle de lenteur sur une situation qui perdure depuis un sacré bout de temps j'ai l'impression ça a lien avec comment je peux dire vu qu'on me montre le crâme mais j'ai pas l'impression que c'est ça oui on me dit que oui donc il ya une situation ici qui perdure dans la lenteur dans cette lenteur et bien tu as l'impression qu'on essaie justement de ne pas laisser t'avancer tu as l'impression qu'on essaie de te retenir qu'on tient les cordes et puis que ces cordes elles n'ont pas été coupées avec le crâme j'ai envie de te dire que c'est vraiment tu risques justement de cette élévation et bien aujourd'hui les choses c'est vrai que elles ont été dans la lenteur dans certains d'entre vous vous avez des 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 moments enfin en tout cas dans ce que vous êtes en train de de vivre ou d'entreprendre autre chose et bien ça prend du temps il ya vraiment de la lenteur où tu es fatigué de te battre et que tu n'arrives pas à bout mais sache que et bien à travers ce crabe et bien aujourd'hui bien j'ai vraiment ce lien de coupe on vient vraiment couper est ce qui est beau aussi c'est qu'à travers ce crabe et bien on je vous parle du crabe mais voilà comme ça vous savez un petit peu le bestiaux que je suis en train de qu'on me montre mais à travers ça et bien j'ai aussi l'impression que certains et bien vous êtes en train de renaître donc vous avez fini quelque chose d'accord et puis aujourd'hui vous avez décidé de partir sur un autre élan sur une autre étape et ça c'est très bien vu qu'ici et bien on nous parle de joie de gaieté de voilà de bonne humeur et tout ça donc si tu te retrouves dans cette situation là et bien on a une belle chose qui est en train de se mettre en place ici on a à nouveau et bien ce cette fatalité un certain ici c'est gai ça va bien mais certains d'autres vous et bien vous vous sentez encore au jour d'aujourd'hui prisonnier genou à terre et fatigué vous avez l'impression et bien qu'il ya une fourche un qui vous maintient à genoux les genoux à terre et qu'on ne vous laisse pas vous élever parce qu'ici on a vraiment quelqu'un qui regarde c'est presque vous savez que je n'aime pas parler du tout en ce qui concerne la méchanceté je ne travaille pas avec ces énergies là mais ici j'ai vraiment l'impression que vraiment c'est cette envie quand on quand on a envie de quelque chose et qu'on peut pas l'avoir et bien on a cette jalousie qui est là d'accord et c'est ça qui vous maintient à terre je ne suis pas en train de dire qu'on te jalouse je suis juste en train de te dire que si tu te trouves dans cette situation là et bien c'est que on te jalouse mais qui je n'en sais rien d'accord je te dis juste ce que le marc me montre dac on me dit aussi que à travers cette étape ici d'accord et bien certains d'entre vous cette étape ici elle vous a été aussi nécessaire pour comprendre justement l'avancée que tu es en train de prendre vu que ils me disent on arrive à la fin c'est la fin 1 donc ça nous montre bien que certains d'entre vous et bien vous a en arrêté on a on vous a pas laissé avancer d'accord parce que et bien il fallait que tu comprennes quelque chose de clair il fallait que tu prennes une décision sur ton cheminement de vie pour que justement et bien tu ne te retrouves plus un face à terre et fatigué a plus on pouvoir avancer ici nous avons de l'aide angélique 1 ici nous avons un ange qui est là et puis qui vient presque venir chercher c'est comme si on vient te cueillir on vient de prendre avec tout l'amour et tout et tout la enfin tu comprends ce que je veux dire donc donc voilà on est vraiment dans cette dans cette avancée dans ce renouveau en pour certains j'espère que en fait bien la part des choses s'il vous plaît petit pouce c'est le marc de café donc c'est lui qui tchatche et moi je transmets voilà ici nous avons le chariot ou en tout cas une luge en tout cas ça nous amène à un mouvement un déplacement un serein tranquille ici et bien nous avons quelque chose de concret est-ce que tu vas et bien mettre en place quelque chose et ça va se décider aujourd'hui il ya en tout cas des discussions il ya des discussions avec il ya du plaisir pour ce lundi vous allez discuter d'une avancée d'accord que vous allez entreprendre ici nous avons trois personnes qui sont en train de qui font une réunion qui discute entre elles pour voir comment on peut avancer cheminer et ce qui est beau c'est que à l'avant de ce bateau de cette luge de ce radeau si on peut appeler aussi ça comme ça et bien nous avons une personne ici avec la lumière le sceptre qui nous dit et bien un je crée ce que j'ai envie de créer d'accord ainsi je peux vous l'image et bien c'est comme si je prenais ma boule de cristal 1 et puis ici nous avons un joli sceptre et quand je bouge ma boule de cristal et bien je trans quand je la bouche et bien c'est une magie qui s'opère et je crée ce que j'ai envie de créer d'accord donc c'est important que vous compreniez d'accord ce que je viens de ce que je viens de vous dire ici on nous parle vraiment de collaboration d'accord et aussi et bien de on met les lumières en on met des lumières sur ce qui était obscur ce qui était encore sombre pour toi d'accord ça c'est important que tu comprennes il ya beaucoup de malgré que les choses elles prennent du temps d'accord j'ai peur que vous ne compreniez pas j'espère que je sais que vous comprenez mais il faut que je sois au clair avec ce que je dis malgré que actuellement pour certains d'entre vous vous avez l'impression que les choses elles avancent pas tout simplement d'accord sache que il ya des aussi des choses qui sont en train de se mettre en place ici nous avons le cheval qui nous amène du mouvement du galop à ici on a vraiment en tout cas on a vraiment la mise en route mais une mise en route qui a pris peut-être du temps d'accord peut-être ça fait un moment que tu essaies de mettre en route mais en tout cas ça va aller fou à une vitesse grandiose donc je te demande juste de tenir d'accord parce que les choses elles vont bouger avec avec beaucoup de ça va aller très vite et tu vas pas avoir tu vas pas t'en rendre compte en fait tu vas dire oh non de bleu je m'attendais pas à ça tout simplement ici nous avons un couple en tout cas qui se pardonne de quelque chose un j'ai le mot répandir dessus donc donc voilà on me montre quelqu'un en tout cas un couple qui se demande pardon mutuellement il ya un petit enfant entre deux donc voilà je sais pas qui sert à parler mais voilà donc si c'est le cas si vous devez vous rencontrer et bien soyez honnête avec vous même pour que justement bien vous puissiez passer à une autre étape à une autre chose ici à travers ça et bien nous montre aussi une direction aujourd'hui et bien suivez bien votre guide en suivez bien votre intuition va vous montrer un chemin il ya une autoroute qui est tracé un pour vous c'est magnifique ici nous avons une maman ou un papa qui s'occupe de ses petits et nous avons quelqu'un qui à l'arrière et qui vient lui donner du soutien et du réconfort à une personne qui est fatiguée qui est épuisée de s'occuper un petit peu de tout ce monde toute cette cette famille et puis qui n'en peut plus qui à bout de souffle qui est affalé sur son siège parce qu'elle n'en peut plus elle n'arrive même plus à marcher et là on a vraiment en tout cas à l'entrée d'une personne qui est derrière et puis qui vient lui masser le dos qui vient lui donner une un réconfort une une comment je peux dire une présence aussi et ça c'est magnifique c'est beau ça parce qu'en fait cette personne cette femme ou cet homme à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez et bien l'énergie elle va reprendre ainsi c'est comme si on allumait la flamme c'est comme si on donnait à manger à cette flamme pour qu'elle puisse et bien être pétillante et puis magnifique et éblouir et et être vue à des kilomètres un donc c'est il faut juste un peu de soutien et puis ça c'est magnifique une collaboration aussi entre deux personnes donc voilà pour ce mois de café et on y va on a balayé la peur j'aime bien parce qu'on parle à nouveau de ce train donc ici demandez aux archanges michaël et rafael de discuter pardon je vais reprendre on revient en arrière donc balayer la peur demandez aux archanges michaël et rafael de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous votre entourage la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées la petite pousse j'aimerais que tu enlèves cette peur que tu as un de ta vie de tout ce qui t'entoure ta famille et tout le bing on enlève cette peur croix et foi et tout ira bien ne t'inquiète pas vu qu'on te dit balaye cette peur d'accord encore une fois si tu as toujours la frousse et bien tu n'attirera que des choses qui vont te faire peur par contre si tu te combats si tu combats tes pensées il ya négatif comme ça en positivité et bien je te promets que les choses elles changent là on nous parle de loi d'attraction voilà comme quoi les relations et activités qui vous plaisent autres qui vous plaisait pardon autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscients et sensibles aux énergies je ne dis plus rien je crois que la carte elle a tout dit donc là j'espère que vous avez compris un petit pousse le message pour entre guillemets guérir avec les anges avec les énergies qui sont autour de vous nous avons et bien michaël et rafael qui ne te demande où tu peux leur demander bien de balayer la peur mais c'est surtout eux qui te disent écoute tu enlèves ça de ta tête d'accord et puis la loi d'attraction on attire ce que on a envie on continue ici on nous parle d'amitié donc pour aujourd'hui bien chercher votre famille d'âmes à entourer vous de personnes positives et poser plus passer plus de temps avec les autres ici on te demande et bien de sortir un petit peu de ta hutte et puis d'être un petit peu plus en convivialité avec entre guillemets les personnes que tu kiffes un pas celles qui viennent vers toi parce qu'ils sont dans le besoin ou autre chose mais en tout cas la famille d'âmes c'est tout simplement la personne et bien quand elle vient te voir et bien c'est pour savoir comment tu vas c'est pas pour t'expliquer toute sa vie entre guillemets est ce que tu as compris ce que je voulais dire et bien c'est ça et puis souvent c'est cela qu'on dit qu'on souvent les compte sur les doigts d'une main c'est ce qu'on appelle les amis c'est ces familles d'âmes qui nous viennent comme ça voilà ça se trouve ça vient c'est décidé c'est eux qui décident et puis c'est comme ça ici nous avons deux cartes et on nous parle à nouveau de bienveillance soyez bienveillant vers vous même et envers les autres honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour ici avec cette carte j'ai plus l'impression que tu as besoin d'être bienveillant envers toi même d'accord parce que et bien tu es trop avec les autres mais pas assez avec toi ici on a presque l'impression moi je le vois plus c'est parce que c'est pas ce qui a été dit mais moi je vois plus si c'est quelqu'un qui vient de deux justement te qui vient en bienveillance pour toi pour que justement et bien tu puisses lâcher un peu d'ac ici on nous parle de magie rien que ça c'est juste grandiose faites un vœu croyez au miracle et la magie est partout autour de vous je vais en finir là pour ce lundi parce que ici on nous parle vraiment de belles choses qui sont en train de se manifester pour vous et surtout vous avez un une punaise de potentiel pour pas dire un vilain mot mais vous avez compris donc allez-y quoi rêvez petite pouce hein s'il vous plaît faut rêver croyez en ce que vous voyez tout ce que vous percevez ce que vous sentez hein toutes ces odeurs qui sont nouvelles tout autour de vous et bien ce sont des des énergies qui sont là pour vous guider sur un chemin précis hein ce mois ci et bien en tout cas j'ai quelque chose j'ai l'impression que qu'on a vraiment une autoroute qui est en train de se mettre en place et surtout on est en train de nous secouer un petit peu les puces hein du genre écoute maintenant il faut y aller quoi il faut y aller et puis c'est maintenant donc voilà petite pouce moi j'en ai fini c'est une guidance très courte apparemment non 19 minutes non je pensais 10 minutes et ben non donc voilà j'en ai fini j'espère que ça vous aura parlé si c'est le cas ben vous savez ce qu'il vous reste à faire liker partager oubliez pas qu'ici on est dans les énergies énergies je vais y arriver en général on n'est pas dans du privé donc ne prenez que ceux qui vibrent en vous si rien ne vous parle et bien ben bibi suzanne elle est désolée mais ça veut dire que ben pour toi et bien j'ai pas de message à te délivrer hein ça veut dire que tu écoutes bien aussi hein et que tu ressens bien les choses donc vas-y on a des jours comme ça où on a des messages et puis d'autres fois ben on n'a pas des messages où ça nous parle pas du tout hein donc voilà hein moi aussi donc voilà et puis j'ai une parenthèse en fait je sais pas si je vais continuer à faire le les signes astrologiques parce que j'ai pas énormément de vues dessus d'accord donc voilà je suis franche avec vous hein vous savez que je suis comme ça je raconte pas des conneries donc voilà j'hésite à arrêter ça mais par contre ben voilà au lieu de ça ben je pense que je vous proposerai un live un peu plus régulièrement donc à savoir que là je vais en faire un je pense cette semaine mais voilà je pense que j'en ferai je sais pas trop encore tout simplement j'ai besoin de votre aide petite pouce c'est pour ça que je m'adresse à vous est-ce que vous aimeriez que je continue à faire les énergies pour les signes astrologiques pour les mois ou alors est-ce que vous préférez riez et bien que je fasse et bien un live et que ben comme je fais l'autre jour et puis que je réponde à vos questions à vous de voir je vous donne le libre choix et puis moi je m'adapte à vos à vos demandes en tout cas j'essaye avec mon temps d'être plus présent pour vous quoi en direct comme ça surtout qu'il faut que j'essaye un truc pour justement plus que ça bug donc cette semaine il va falloir qu'on fasse un live tout simplement donc voilà j'arrête d'épiloguer je vous fais plein de petits poutous m'amour je vous kiffe grave n'oubliez pas que si vous voulez une séance en particulier vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos vous pouvez aussi aller sur la page facebook du centre djinko donc voilà où il y a tout aussi donc plein de petits poutous m'amour je vous kiffe grave gros poutous et puis je vous dis à demain petit pouce bye bye